Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Stéphanie Jacques, votre reporter au direct de Bruxelles. Au lendemain de cette conférence de presse exceptionnelle donnée par notre première ministre, nous avons décidé pour cette minute politique de donner la parole aux citoyens. Rendons-nous sans plus attendre chez Monique et Louis qui habitent Bruxelles à un sympathique couple et voyons ensemble comment ils suivent les nouvelles directives gouvernementales. Oui, j'irai au bricot. Non, je ne suis pas particulièrement bricolage ou jardinage, moi je serais plutôt bibliothèque ou musée, mais mon mari pas. Ah papa ! Oui, lui il est plutôt... Enfin, il ne l'est pas, il ne l'est pas. Et pour lui, c'était déjà un grand coup que le tour de France soit annulé. Et le foot ! C'est un point de tour, pire rêve ! Et le football aussi. Les masques, voilà, je dis comme étant donné qu'il n'y en a pas pour tout le monde, ça qu'il n'y en a pas, c'était peut-être mieux effectivement de laisser le libre choix à chacun et de ne pas l'imposer. Et puis comme ça, quelque part, si on meurt, on meurt tous ensemble. Confiné ! Poil aux pieds ! Confinement ! Poil aux dents ! Les hommes, ça c'est dommage. Ma maman est morte il y a 15 jours et je veux dire, voilà, si cette directive avait été donnée plus tôt, ça aurait peut-être évité qu'elle meure toute seule dans son home, quoi. Mais bon, c'est chouette pour ceux qui vivent encore, c'est une bonne chose. Comme les cimetières sont ouverts et que maintenant, on peut aller dans les pépinières et tout ça, ça me permettra d'aller apporter du muguet sur la tombe de maman. Et aujourd'hui dimanche, voici pour toi belle maman, un peu de muguet blanc, toi qui les aimes et t'en... Coronavirus, connard.